Salut, c'est Alex. On est au jour 2 de notre projet Salle de bain. Si vous n'avez pas vu la première capsule, je vous arrête là et allez la voir avant de continuer. Aujourd'hui, on va faire deux choses. On va faire la plomberie et ensuite on va enlever la tapisserie. Mais avant tout ça, il faut commencer par un bon café. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Les Rénaux d'Alex pour ne rien manquer du projet. Une fois que c'est fait, on peut accueillir mes amis de plomberie Foster. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment économiser avant de faire les travaux de plomberie, vous pouvez regarder ma capsule que j'ai faite à ce sujet. Faire affaire avec un plombier, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut vous éviter des problèmes plus tard. On va commencer par retirer la vieille toilette. Je vous conseille d'être deux pour manipuler la toilette parce que même sans l'eau à l'intérieur, ça reste quand même assez lourd. Ensuite, on monte le nouveau bain, la nouvelle toilette et le fun commence! On a réussi à rentrer le bain en position sans avoir à trop démolir les murs autour, ce qui est une bonne nouvelle. Le bain est un peu plus petit que l'ancien bain. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on est venu de la côté ici sur notre céramique existante. Comme ça, on n'aura pas besoin de refaire la céramique. On va juste faire un beau joint de silicone blanc et le tour est joué. Ici, à l'arrière, on a décidé de mettre des morceaux de bois pour souffler un peu l'espace qui reste dans notre bain. Donc, les morceaux de bois éventuellement, on va les continuer jusqu'en haut. On va mettre les panneaux de gyms et les panneaux pour imperméabiliser la douche. Et aujourd'hui, on a décidé de faire des tests sur comment retirer de la tapisserie sans trop de difficulté. On peut voir qu'à la date, ce n'est pas très concluant. On va essayer le DIF. On ne sait pas si c'est très, très écologique. Ce n'est pas grande information. On l'a dilué dans l'eau et on va utiliser un rouleau pour l'appliquer. Ils disent que ça peut aider de gratter un peu la surface. Donc, on va gratter seulement la moitié pour voir si ça aille vraiment. On va essayer d'y aller moins fort parce qu'on a marqué notre gyps à l'étape d'avant. Ça va bien, mais je n'ai pas une maison à 3000 pieds carrés comme ça. À l'étape, c'est la technique que j'aime le moins, que je trouve le moins efficace. Là, on a loué la grosse machine pour décoller. On va voir si ça fonctionne bien. Je l'espère. Ça part bien. Dans un sauna. Ça estime. Ça va pour la peau. Tout le monde devrait payer pour venir faire ça. Partial gratuit. Je me sens comme un moutard du chou. L'estime. Le travail est terminé pour la journée 2. Pour la journée 3, je vous propose l'étanchéité de la douche et la céramique Homer. Et aussi, vous allez avoir l'image finale du projet. Mais surtout, la facture qui va avec. C'est parti. C'est parti. C'est parti.